Merci beaucoup. Effectivement, je vais essayer de faire la transition entre le développement durable et le réchauffement des patients sur l'allergie au rocuronium et j'ai pris le parti de faire une petite introduction sur l'épidémiologie parce que je me suis dit que je ne pouvais pas vous parler de traitement sans épidémiologie. Je vais juste essayer de faire avancer les diapositives parce que ça ne marche pas. Je n'ai aucun conflit d'intérêt en relation avec cette présentation. Je voudrais juste d'abord définir de quoi on parle. C'est quoi une réaction d'hypersensibilité ? On parle d'anaphylaxie. En allergologie, on a plutôt tendance à dire réaction d'hypersensibilité. Le problème de l'anaphylaxie et des réactions d'hypersensibilité, c'est qu'en fait, le diagnostic, il est établi qu'a posteriori lors de la consultation d'allergologie puisque vous, cliniciens, vous allez juste avoir, enfin juste entre guillemets, une réaction clinique sévère ou pas à l'induction de votre patient avec des effets cliniques qui ne sont pas ceux que vous avez attendus lorsque vous avez utilisé le médicament. Il y a énormément de diagnostics différentiels qui existent. Et finalement, la réaction que vous allez observer ne va pas préjuger de la conclusion à la consultation d'allergologie et du mécanisme qui va être impliqué. Mais quoi qu'il arrive, la prise en charge va être la même pour tous les patients, même si vous n'avez pas le diagnostic final au moment de l'anesthésie. Puisqu'on voit qu'il y a en fait énormément de mécanismes qui peuvent être impliqués. Il y a évidemment les mécanismes allergiques médiés par les IGE qui sont ceux que vous allez évaluer en consultation d'allergologie. Et puis, vous avez beaucoup de mécanismes, notamment qui passent par des activations du complément ou des activations mastocytaires directes, mais qui, eux, ne vont pas forcément vous empêcher de réutiliser le médicament plus tard, ce qui va être compliqué dans notre prise en charge. La classification la plus souvent utilisée, c'est celle de l'ASFAR, republiée dans l'ASFAR, celle de Regen-Messmer, qui date de 1977 maintenant, qui est celle que vous connaissez tous et sur laquelle je ne vais pas m'attarder. L'épidémiologie, elle est en gros, et là, les études sont à peu près toutes d'accord, de 1 pour 10 000 anesthésies. Et ça, c'est quel que soit le mécanisme impliqué. C'est-à-dire qu'en gros, pour 1 sur 10 000 procédures anesthésiques, vous allez avoir une réaction d'hypersensibilité. Donc, vous n'allez pas connaître le mécanisme. Alors, en France, les agents les plus impliqués sont les curars, avec en gros 60 % des réactions qui sont liées aux curars. Et les antibiotiques représentent 26 %, et c'est une proportion qui a tendance à augmenter, avec des curars qui sont quand même moins impliqués au fur et à mesure du temps, mais qui restent majeurs, et une augmentation des allergies aux antibiotiques. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est important dans l'allergie aux curars, c'est de voir qu'on n'a pas la même incidence pour tous les curars utilisés. Et que dans cette étude de pharmacologie, qui a commencé de 2000 à 2012, vous avez une incidence des réactions. Donc, c'est des études uniquement sur les chocs qui ont été rapportés à la pharmacovigilance, ce qui suppose que tout le monde déclare ces chocs à la pharmacovigilance, ce qui n'est pas sûr. Vous avez une incidence qui est parfaitement stable des chocs à la tracurium et aussi sa tracurium, alors qu'on voit bien une augmentation des chocs au rocuronium, avec le rocuronium qui est mis sur le marché depuis 2004, avec une augmentation qui est majeure, avec une courbe en U. Et donc, sur cette diapositive-là, on a envie de dire qu'entre la tracurium et le rocuronium, il faut quand même privilégier la tracurium. Ce ne sont pas des études spécifiques sur le rocuronium, mais c'est rocuronium, sugamadex d'un côté et atracurium, cis-atracurium de l'autre. On voit qu'en fait, les taux, il y a une différence principalement sur l'âge et sur le score BMI des patients, puisqu'en général, on utilise souvent chez les patients qui ont des risques d'inhalation, ou en chirurgie obèse, c'était fait il y a quelques années, beaucoup d'intubations en séquences rapides, mais finalement, pas énormément de modifications. Le risque allergique au rocuronium, souvent, les gens le sous-estiment, malgré des données scientifiques qui sont solides, pour dire que le risque, il est égal entre le sucsaméthonium et le rocuronium. Et dans ces cohortes, tout d'abord, celle de pharmacovigilance que je vous ai présentée tout à l'heure, mais également dans la cohorte du GERAP, celle de 2011-2012, avec, quand on compare l'incidence des chocs rapportés au rocuronium sur le nombre de... Alors, c'est un élément qui, évidemment, n'est pas parfait, mais sur le nombre d'ampoules vendues, si vous considérez que la tracurium a un risque à 1, vous voyez que le rocuronium et le sucsaméthonium ont tous les deux, en gros, un risque à 11. Et avec... Attendez, j'ai perdu ma flèche, mais... Avec donc un risque qui est vraiment majeur du risque allergique par rapport au risque à la tracurium. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des réactions ? Je vais passer préalablement là-dessus, mais vous savez qu'il y a des réactions croisées entre les curars qui sont liées à la présence de groupements ammonium quaternaire dans leur structure chimique. Avec chaque curar qui a globalement deux groupements ammonium quaternaire, vous avez le sucsaméthonium qu'en a deux, la tracurium qu'en a deux également, et le rocurium qui, officiellement, n'en a qu'un, mais à pH physiologique, il en a deux également. Et donc, c'est ces groupements ammonium quaternaire qui sont responsables des réactions croisées. Et ce qui est important, et je voulais faire quand même un message de prévention sur cette diapositive, c'est de savoir que si vous avez un patient qui a une suspicion de réaction allergique et que vous n'avez pas pu l'envoyer en consultation d'allergologie, il faut savoir que vous allez avoir des réactions croisées dans 44% des cas. Et donc, vous ne pouvez pas être sûr que la molécule que vous allez utiliser derrière va être administrée de façon sécuritaire à votre patient puisque vous ne pouvez pas exclure sur la clinique le risque de réaction croisée avec un risque qui est majeur entre le sucsaméthonium et le rocuronium. Alors, pour revenir du coup au sujet de la présentation plus directement, la question, c'est finalement comment est-ce qu'on va traiter ces réactions au rocuronium ? Il ne va pas y avoir de différence sur la partie traitement curatif. La différence va être un peu sur la prévention. Donc, les objectifs de la prise en charge sont assez clairs et ils sont basés en fait sur un mécanisme physiopathologique qui est d'insuffisance vasculaire puisque vous savez tous que lors de la réaction d'hypersensibilité, vous allez avoir une activation mastocytaire qui va entraîner la libération de médiateurs et qui vont notamment entraîner une augmentation de la perméabilité capillaire et une vasodilatation. Et donc, l'objectif des recommandations, c'est de maintenir cette circulation afin de rétablir une circulation cérébrale et coronarienne et surtout de restaurer la précharge. Et donc, se base sur deux choses majeures qui sont les vasoppresseurs avec l'adrénaline et l'expansion vasculaire. Donc, les recommandations actuelles sont bien évidemment d'arrêter l'agent suspecté, d'appeler à l'aide parce qu'on ne sait jamais comment ça va évoluer, d'intuber le patient si nécessaire et de le mettre en oxygène pur et puis, c'est base sur l'adrénaline. Sachant qu'en fait, l'adrénaline est un médicament qui est utilisé en fait de mesures symptomatiques puisque via l'activation des récepteurs alpha 1, beta 1 et beta 2 va contrer la majorité des signes qui vont être induits par la libération notamment d'histamine. Ce qu'il faut savoir, et que tout le monde n'est pas au courant de cette particularité de l'adrénaline et c'est pour ça que c'est très important de l'administrer précocement, c'est que l'adrénaline va avoir un rôle en fait de modulation de l'activation mastocytaire et va permettre en fait, via la stabilisation des mastocytes d'inhiber un peu le relargage des médiateurs inflammatoires et anaphylactiques. Et donc, à ce titre-là, c'est très important de passer vite en fait à des administrations d'adrénaline par voie intravéneuse continue pour en fait, potentialiser cet effet-là. La deuxième chose qui est particulièrement bien indiquée dans les recommandations de la SPHAR, c'était le remplissage vasculaire. Malheureusement, dans les recommandations de la SPHAR qui datent maintenant d'il y a quelque temps, il n'y a pas énormément en fait de gradation, je dirais, du remplissage vasculaire en fonction de la sévérité et notamment, pas également d'indication sur les chocs anaphylactiques réfractaires. Sachant qu'il y a des RFE de la SPHAR qui vont être préparées cette année et qui, je pense, devraient apporter des réponses et compléter cet arbre décisionnel qui était un peu ancien. En 2019, je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait une spéciale issue du BJA sur l'anaphylaxie et qui a proposé ces prises en charge par un comité international d'experts. Et on voit ici que les doses thérapeutiques ne sont pas exactement les mêmes que celles proposées par la SPHAR avec des doses en grade 2 d'adrénaline qui sont de 20 microgrammes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils indiquent clairement en fait le remplissage vasculaire à 500 millilitres dans les grades 2 et 1 litre dans les grades 3. J'insiste sur le remplissage vasculaire, mais je vais y revenir encore après parce que les études montrent que les patients ne bénéficient pas d'un remplissage vasculaire adapté au bloc opératoire et probablement largement insuffisant. Et donc, c'est vraiment un message très important de plus remplir les patients au bloc opératoire. Les doses sont un peu différentes pour le grade 3 et ce qu'on voit également dans cet algorithme, c'est la prise en charge du choc réfractaire. Ça, c'est intéressant parce que quand on discute avec des gens qui ont pris en charge des chocs anaphylactiques, on a finalement assez peu de stratégies. Et qu'est-ce qu'on fait finalement lorsque l'adrénaline ne fonctionne pas ? Donc, bien évidemment, il recommence de passer rapidement à l'adrénaline par voie intraveneuse continue pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Mais certains agents vasoconstructeurs sont également proposés. Alors, je n'ai pas la réponse à vous dire pourquoi est-ce qu'ils proposent de la vasopressine plutôt que du bleu de méthylène. Parce que les modèles animaux sont plutôt en faveur du bleu de méthylène et c'est cela que je vais vous présenter. Alors que la vasopressine ne semble pas montrer, en tout cas dans les modèles d'anaphylaxie animaux, un effet majeur. Chez l'homme, bien évidemment, les études sur la vasopressine et le bleu de méthylène sont plutôt des cas rapportés individuels puisqu'il n'y a pas d'études randomisées qui comparent les chocs anaphylactiques réfractaires traités avec le bleu de méthylène et la vasopressine pour des raisons à peu près évidentes de complications quand même, de difficultés de mise en place. Je reviendrai un tout petit peu après également sur le rôle de l'ECMO qui n'est pas à négliger, mais qui doit être privilégié dans certaines indications. Donc dans cette étude, je ne vais pas vous abreuver de modèles animaux, mais dans cette étude de l'équipe de Paul-Michel Mertès, dans un modèle de rat, l'intérêt du rat dans l'anaphylaxie, c'est qu'on peut faire plein de monitorages invasifs par rapport à la souris. Et donc ils ont fait un modèle de choc à l'ovalbumine, qui est une protéine de l'œuf. Et lorsqu'ils traitaient les rats soit avec du bleu de méthylène, soit avec de l'adrénaline, soit adrénaline plus bleu de méthylène, en fait, l'association des deux permettait d'améliorer l'ischémie cérébrale, d'améliorer l'hémodynamique et de diminuer également les besoins d'adrénaline, même si on voit bien que ce n'était pas suffisant, puisque ça ne mettait notamment pas de restaurer la micro-circulation et le débit cardiaque. Ce même genre de modèle dans le remplissage vasculaire, où en fait ils ont étudié trois solutés, donc du sérum salé du NACL à 0,9%, et puis du sérum salé hypertonique, et puis une macromolécule. L'importance de cette étude, ce n'est pas de vous dire que le remplissage vasculaire est très important, c'est de vous dire qu'il est insuffisant. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va le monitorer ? Et donc une des propositions des auteurs, c'est de monitorer en fait la perte vasculaire par l'hémocule. Alors pourquoi ? Parce que finalement, si vous avez un hémocule qui augmente très rapidement, en quelques minutes, et que vous n'avez pas de choc hypovolémique ou hémorragique majeur, enfin choc hémorragique, pardon justement, c'est que vous avez du coup une fuite vasculaire qui explique que vous avez en fait une hémoconcentration chez votre patient. Et on voit ici dans cette étude, alors que c'est un modèle expérimental, où finalement toutes les conditions sont réunies pour faire le meilleur remplissage vasculaire possible, qu'aucune des solutions administrées ne permettait en fait de restaurer un hémocule de base, quel que soit en fait le modèle de rat utilisé. Et donc le message de tout ça, c'est de dire qu'il ne faut pas oublier de remplir les patients, et probablement que ce serait intéressant en l'absence d'autres moyens de mesurer l'hémocule, ce que tout le monde a dans tous les blocs opératoires et que quand même c'est facile d'utiliser. Alors quelle est le meilleur soluté d'expansion volémique ? Là tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'on fait en première intention des cristalloïdes et qu'en deuxième intention seulement des colloïdes, notamment à cause du risque allergique qui a été rapporté pour les colloïdes. Mais finalement, il y a assez peu de données de littérature sur comment monitorer le remplissage dans l'anaphylaxie, mis à part que ce n'est probablement pas assez suffisant. Comme je vous disais, le problème c'est le traitement de l'anaphylaxie réfractaire parce que lorsque vous avez fait de l'adrénaline et que ça fonctionne, tout va bien. Mais lorsque ça va mal, ça va en général vraiment très très mal. Et là, vous avez en fait plusieurs stratégies thérapeutiques mais qui va dépendre du profil de votre patient. Le choc anaphylactique réfractaire, il est défini comme tout choc survenant dans les dix minutes qui suivent une inefficacité en fait des thérapeutiques. Et donc dans ces cas-là, la recommandation qu'on avait publiée notamment avec l'équipe de Paul-Michel Mertès dans un algorithme basé sur une méthode Delphi était d'utiliser, d'avoir le recours à l'ETO très rapidement pour déterminer si vous êtes plutôt dans un profil hypovolémique. Et là, si vous êtes dans un profil hypovolémique pur, clairement, il faut remplir votre patient, mettre une deuxième voie, mettre un fluido, mais il force sur le remplissage. Ou si vous êtes sur un profil vasculaire, de défaillance vasculaire ou de défaillance cardiaque. Les défaillances cardiaques pures, elles existent dans l'anaphylaxie, notamment avec le syndrome de Kounis. Et vous voyez bien que si vous avez une défaillance vasculaire, vous allez pouvoir utiliser, vous allez avoir un bénéfice à l'utilisation de tous les vasopresseurs possibles, alternatifs. Et ne surtout pas, en fait, utiliser de l'ECMO, parce que si vous utilisez l'ECMO dans un patient qui a une défaillance vasculaire, vous allez globalement droit dans le mur et vous n'allez jamais réussir à faire tourner votre ECMO. C'est pareil chez les patients qui sont hypovolémiques. Par contre, si vous avez des patients qui ont des défaillances cardiaques, là, vous avez toute la place à l'installation de l'ECMO. Alors, le message important, en fait, ensuite, c'est la prévention. Donc, je me suis posé la question en préparant cette diapositive. Finalement, c'est quoi la première chose de la prévention ? C'est de ne pas utiliser le médicament. Donc, la première question, c'était est-ce qu'il faut vraiment utiliser un curare ? Et finalement, quand on regarde les RFE françaises et européennes, oui, il faut quand même, les recommandations sont avec un grade 1 plus qui est recommandé d'utiliser un curare pour faciliter l'intubation de la trachée. Et ça, les deux sociétés sont absolument d'accord sur ça. La question, ensuite, c'était quel curare utiliser si on a besoin d'une séquence rapide ? Et là, j'ai relu les deux recommandations, notamment les récentes européennes. Il n'y a pas de conclusion entre le bénéfice entre la succinylcholine et le rocuronium, en tout cas dans les recommandations, avec probablement même une succinylcholine qui aurait des meilleures conditions d'intubation que le rocuronium dans les recommandations de l'ASFAR. Et donc, la question qui se pose est quel est le curare à utiliser en l'absence de séquence rapide ? Vous avez compris que j'avais un petit biais dans la réponse à cette question. Quand on voit l'incidence des chocs à la trachurium versus au rocuronium ou alors aussi sa trachurium, clairement, je pense qu'il est préférable de ne pas utiliser de rocuronium lorsque vous n'avez pas besoin d'intubation en séquence rapide. L'autre question qui se pose lorsqu'on s'intéresse à la prévention pour le rocuronium, c'est de savoir comment les patients deviennent allergiques au curare. Et ça, c'est un peu un mystère alors qu'on commence à avoir des pistes. Et depuis de nombreuses années, on suppose qu'il y a des sensibilisations via l'environnement puisque, en gros, 40% des gens qui font des chocs au curare n'ont jamais rencontré de curare dans leur vie. Et donc, il y avait des études qui montraient premièrement que des patients qui étaient apprentis coiffeurs ou qui avaient des contacts très fréquents avec des produits ménagers avaient une augmentation, en tout cas, de la sensibilisation et des risques d'allergies au curare. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est celle de l'exposition à la folcodine qui est basée sur les chocs... Je pensais que je vous l'avais mis. Non, je ne vous l'ai pas mis. qui est basée sur des études scandinaves. Et les études scandinaves montrent qu'il y avait un risque nettement supérieur. Il y avait beaucoup plus d'allergies au curare per opératoire en Norvège qu'en Suède. Sachant qu'en Suède, il n'y a pas de folcodine. Du coup, ils ont supprimé la folcodine du marché en Norvège en 2003, s'il me semble, avec une disparition rapide du taux de sensibilisation dans la population et au bout de trois ans avec une diminution du risque d'allergies au curare dans la population. C'est à partir de ces constats-là que la NSM a demandé à l'équipe de Paul-Michel Mertès de Strasbourg de conduire cette étude. Il y a l'étude ALFO qui a été publiée en début d'année qui avait pour objectif d'évaluer le risque d'allergies au curare en fonction de l'exposition à la folcodine. Cette étude a permis l'inclusion de 167 patients dans toute la France qui avaient une suspicion d'allergies au curare et avec 324 patients à parier en fonction de critères d'âge, de type de curare utilisé, de région et de période. Ce qui est intéressant de voir chez ces patients, c'est que lorsque vous aviez une exposition à la folcoline dans les 12 mois qui précédaient la chirurgie, vous aviez une augmentation relative du risque de présenter un choc au curare avec un autre ratio à 4,2 qui était à 6,1 pour les patients qui présentaient ce qu'ils appellent une exposition aux ammoniums quaternaires, c'est-à-dire ce qui était défini comme étant exposé aux produits ménagers ou aux teintures capillaires ou étant au coiffeur. Ça ressortait également pour les histoires ce qu'ils appellent gastro-intestinaux et qui était pour les auteurs lié au fait que les patients qui avaient notamment des reflux gastriques avaient une toux et qui étaient exposés également à la folcoline. C'était là que j'avais mis ma diapositive. La conclusion de l'étude ALFO est de dire qu'il y a une augmentation du risque relatif d'allergie dans les 12 mois qui suivent la prise de la folcoline et ce qui était donc à mettre en relation avec les études en Norvège. Très rapidement, l'équipe ALFO a transmis ces résultats à l'ANSM ce qui a donc conduit à une suspension des autorisations de mise sur le marché en France puis en Europe au mois de décembre. Le problème de tout ça c'est que l'ANSM a recommandé aux anesthésistes d'en parler à leurs patients. Petit sondage, est-ce que quelqu'un parle à ces patients du risque d'allergie au curare s'il a pris de la folcoline dans l'année précédant dans la chirurgie ? Voilà. Donc on est un peu embêté avec ces recommandations parce que c'est quand même écrit alors je ne sais pas si c'est des recommandations mais en tout cas c'est sur le site de l'ANSM de dire noir sur blanc qu'il faut expliquer le risque de réaction croisée au curare en cas d'anesthésie au général si les patients ont pris de la folcoline. Donc on est quand même dans une situation qui n'est pas simple puisqu'en fait on nous recommande d'informer les patients alors qu'ils ne savent pas tous très bien s'ils ont pris de la folcoline et c'est probablement un aspect dont j'espère les RFE vont s'occuper parce que même l'agence européenne du médicament a repris ses recommandations et le dit également très clairement sur son site internet. En conclusion les réactions allergiques au curare sont quand même loin d'être négligeables avec quand même une incidence de 1 pour 10 000 anesthésies. Il ne faut pas croire que le succès mettonium est celui qui est le plus souvent responsable puisque le risque allergique au recurneum est égal à celui au succès mettonium. Faites attention si vous ne pouvez pas envoyer ce n'était pas le sujet du topo mais en termes de prévention pensez toujours à envoyer les patients en consultation d'allergologie puisque vous ne pouvez pas préjuger du risque allergique à la tête du client j'ai envie de dire. Et la prise en charge immédiate est toujours recommandée sur le remplissage vasculaire qui doit être majeur et massif et rapide l'adrénaline et également les agents alternatifs je vous dis le papier du BGA a tendance à parler de la vasopressine mais les cendres qui en font sont plutôt en faveur du bloc de méthylène. Le rôle de la folcodine a été prouvé récemment ce qui va être intéressant de voir dans les années qui viennent c'est est-ce que finalement ça va modifier notre spectre des réactions au bloc opératoire en France et en Europe et ça je pense qu'on va devoir se retrouver dans quelques années pour avoir les conclusions sur ça. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.